Hello, j'espère que vous allez bien, je vous reviens aujourd'hui pour ma vidéo, je suis excitée comme une puce. C'était pas initialement la vidéo que je voulais filmer pour cette semaine, mais en fait ce matin l'envie a surgi. Donc écoutez, ce sera celle-ci. C'est ma vidéo de tous mes produits de beauté utilisés et terminés en 2021. Donc clairement, il y a des jobs. Franchement, j'ai trop hâte de me replonger dans tous ces produits-là. Donc je vais les trier par catégorie et je vous reviens juste après. Mon Dieu, il y en a de trop. Puis alors, les savons, on fait une consommation. Mon Dieu, la tonne de produits. Bon, allez, je vais commencer par les savons. Il y en a une tartine, je sais pas, l'année dernière je vous avais pas montré tous les produits. J'en ai plusieurs d'ateliers populaires. Ça a été une très très belle découverte de l'année 2020, l'atelier populaire, franchement. Je les ai pratiquement tous testés. Attends, mais je vais essayer. Vu la quantité. Voilà. Mon Dieu. Donc il y a eu orange douce, il y a eu lavandin super. Il y a eu forêt sacrée. Il y a eu lagon étincelant. Il y a eu menthe verte. Il y a eu orangeret oublié. Il y a eu lavandin étoilé. Et roseret enchanté. Best of best. Il y a eu lavon étincelant. Ambre, ylang-ylang, tiaré. Super estival avec mon conjoint, on l'a adoré. J'ai beaucoup aimé lavande étoilé, donc anis, lavandin, bergamote. C'était une senteur très apaisante. Pas très lavande, justement, avec le côté anisé qui apportait ce petit plus. J'ai beaucoup apprécié. Leur gamme, je ne sais pas comment ils la nomment. Collection les essentielles. Donc, celle-là avec menthe verte, orange douce, lavande. Et puis, il y en a un autre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas là. Bref, on ne va pas s'attarder dessus. Pas trop fan de ceux-là. Mais vraiment, l'agon est un sain. Lavande étoilé, j'ai beaucoup aimé. Et là, on a terminé la moitié de Calanque. Calanque désert, je crois. Super frais, assez masculin. Top. Mais bon, du coup, on en parlera en 2022. La manufacture du siècle. Il y en a eu quelques-uns de terminées. Alors, ça, c'est du shampoing. Ça va être un petit peu la vidéo. Pas totalement organisée. Mais il m'a faut écouter. C'est bien aussi. Moi, j'aime bien. Donc, il y a eu la poulette. Il y a eu le bourbon. Donc, ce n'est pas la manufacture du siècle. Mais c'est la manufacture du siècle qui fabrique. Donc, de Mademoiselle Saint-Germain. Il y a eu Marouchka. Il y a eu Cassandre. Il y a eu Kiki. Et Santos Ospir. Santos Ospir, gros coup de cœur. La poulette, un de mes favoris. Marouchka aussi. Le bourbon qui sentait très, très bon. Le géranium. Mais pas un géranium mémé. Cassandre, pour le coup. Je me souviens qu'il sentait bon. Mais alors, je ne me souviens plus du tout de la senteur. Donc, ben, désolé. Mais bon, je pense que c'est qu'il ne m'a pas énormément marquée. Il sentait bon. Mais voilà. Pas de là à être un gros favori. Mais pour le coup, la très belle découverte de 2021, c'est la nouveauté de fin d'année. Santos Ospir. Une petite pépite. Terminé également le savon Arvest de Rachel Spenby. Donc, celui-ci, je l'avais acheté en 2020. Mais je l'ai terminé cette année. C'est une tuerie. En automne-hiver, il est hyper chaud, hyper réconfortant, hyper cocooning. Voilà. Cannelle. Sirop d'érable, citrouille. Vraiment, celui-ci, gros coup de cœur. Deux que j'avais eus dans la box, ma French box. Donc, il y avait le OPO. Donc, petite mousse, lemongrass et cyprès. Et également, en lemongrass vétiver, c'était le Apothicard, je crois. On a vu dans le calendrier, celui-ci. Et j'ai découvert une passion pour les savons lemongrass pour la cuisine. Mais ne me donnez pas pourquoi. Mais alors, j'adore. Donc, très belle découverte également. Et puis, un qui est destiné pour le visage, mais que je n'ai pas du tout utilisé pour le visage. C'est le Coco Crème Mousse Nettoyante de la marque Savon Series. Donc là, c'est leur gamme H2O0. Et qui sentait la verveine. Qui sentait très, très bon la verveine d'ailleurs. Je ne suis pas habituée à cette senteur, mais c'était hyper apaisant. On l'a utilisé, enfin, principalement, je crois que c'est moi qui l'ai utilisé. Bref, et effectivement, il moussait très, très bien pour un petit pain de 50 grammes. J'en ai fini pour les savons. Il est 4 minutes 5, 50. On est bien. Je vais continuer toujours dans le corporel avec des gels douche. En fait, principalement, les gels douche ont été achetés pour mon fils, Sophie. Mais certaines s'en souviendront, celui-ci a fini dans le bain. Donc, de la marque Énergie Fruits, fleurs d'oranger, huile de coco. Qui sont super bons à petit prix. Très belle découverte. Deux, que je vous ai présenté dernièrement. Les pulpes de vie. Donc, celui avec la figue et à la pêche. Pas satisfaites de foufou. Le sensibule abricot pêche de chez TooFoot. Très belle découverte. En plus, il y a les recherches qui sont disponibles. Et il sent très, très bon la pêche. C'est très estival. Belle découverte également. En exfoliant. J'en ai terminé deux. Je m'étonne moi-même. Donc, tout d'abord, il y avait la barre exfoliante corps de Nelly Devioust. Très bon exfoliant. Qui ne laisse pas de film gras. Qui gomme très, très bien. La prise en main est super. J'ai adoré. Vraiment belle découverte. C'est assez rare qu'on ait des gommages comme ça, sous format solide. Qui, je le précise, ne soient pas sur base grasse. Comme peuvent être les barres de chez Lush, par exemple. Justement, un... Il est dans un état. Mon Dieu, il n'a pas aimé la douche. Un hyper gras. Donc, c'est le... Mon Dieu. Le Palm Spring de The Body Daily. La senteur est vraiment dingue. Mais par contre, il est beaucoup trop gras pour moi. Donc, on a avec de la date, du pamplemousseux, de la vanille, du gingembre et du jasmin. C'est une tuerie. J'ai le lait corporel. Et je m'en acclimate très, très bien. Donc, voilà. Il gomme très bien, mais... Trop gras. Beaucoup trop gras. Le gommage de la marque Condensé à la coque de noix. Qui avait une senteur vraiment style spa, institut de beauté que j'avais bien aimée. Mais vraiment, à choisir, celui-ci était le mieux. Pour le corps, en hydratant, nourrissant, j'ai terminé l'huile de bouleau de Sion Nature. Celle-ci, je l'ai achetée il y a des années. Je pense qu'il y a au moins 5 ans. Qui sentait le bonbon. C'était une tuerie, huile sèche. Mais elle a tourné à la fin. Normal. Mais vraiment, elle sentait trop bon. Une tuerie. J'ai oublié qu'il y avait déjà de douche. C'est pas grave. Je continue et puis je reviendrai après. J'ai terminé Simpiety for the Skin. Donc, de chez Lush. Donc, c'est à la banane et au cacao. C'est une crème que j'aime beaucoup. Qui sent très bon. Cacao, banane et vanille. Ah oui. Ah là là, j'aime trop. Et en plus, l'odeur reste sur la peau. Et ça hydrate parfaitement la peau. La peau est méga douce. Gros coup de cœur. Et là, on a le... C'était un peu un deux en un. Donc, c'était une base un peu haqueuse. Mais avec de l'huile dedans. Donc, de la marque Fine. Et donc, c'était le Focus. Pamplemousse. Moi qui n'aime pas le Pamplemousse. En tout cas, à manger. Là, j'ai beaucoup aimé. Et c'était vraiment un hydratant. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas avoir la peau hyper sensible. Et hyper déshydratée. Parce qu'il ne conviendra pas. C'est vraiment un hydratant. On va dire de surface. Mais qui est... La texture est super novatrice. Je trouve. Et c'était agréable à utiliser. D'autant plus en été. Quand on a la peau chauffée. Là, c'était un côté frais. Bien sympathique. Et j'ai oublié trois gels de douche. En petit format de blush. Donc, American Cream. Nana. Et Yognog. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. American Cream. J'ai beaucoup aimé. Senteur un peu de... De chamallow. Qu'est-ce qu'ils disent? À chaque fois, il le compare à un autre truc. Mais je ne sais pas quoi. Une gourmandise. Un peu barbe à papa. Ou ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé. Pas du tout écorant. Le Nana. Qui est censé ressentir la même senteur que... Let the good time swirl. Qui est un nettoyant. Non. Clairement pas. Grosse déception. Et le Yognog. Il est un peu plus épicé. Je crois. Il y avait des paillettes dedans. Qu'est-ce qu'on avait dedans? Ouais, c'est ça. Clos de girofle. Ylang-ylang. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon. Bref. Je ne vais pas m'amuser. Mais pas... Pas de coup de cœur de foufou. Ensuite, côté capillaire. De shampoing. Donc, le cheveux gras et cheveux normaux. De Melo Ayurveda. Et bien, un cheveux gras. Ça doit faire au moins deux ans que c'est un favori. Donc, je vous en ai déjà parlé moultes fois. Toujours un shampoing. Là, c'était pour mon fils. Celui à la pêche blanche. Qui sentait très, très bon. Le format en aluminium, c'est sympa. Le flacon de pompe également. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il moussait. Mais parce qu'en même temps... Oups. Je crois que c'est bien la première fois que je rote dans une de mes vidéos. C'est bien. 2022, on se lâche. Parce que voilà, j'ai une grosse crinière. Donc, forcément, ça a du mal à mousser. Même les shampoings. Sauf le Melo Ayurveda. Mais le Humai. Même le Humai, il a du mal à mousser sur mes cheveux. Donc, voilà. Très bon shampoing. Mais bon. Pour le coup, là, c'est mon fils qui l'a utilisé. Le scrub lavant purifiant au sel marin de Christophe Robin. Qui sent très, très bon. Qui mousse super bien. Qui est, pour le coup, hyper économique. Qui nettoie bien. Je n'ai pas trouvé qu'il me décapait excessivement le cœur chevelu. Mais je ne l'utilisais pas non plus à chaque shampoing. C'est important de le souligner. J'aimerais bien tester celui de Cut by Fred. Le shampoing détox. Nature et moi. Mon Dieu. Une grosse daube. Ce truc. Nul. Nul. Et renul. Le Wasabi Shankui. Alors, lui, il était hyper... La senteur était surprenante. Voilà. Je cherchais le mot. Et après, les shampoings, vous voyez, rien que d'y penser, ça me gratte le cœur chevelu. Ça décape trop le cœur chevelu. Il y a beaucoup trop de tension actif. Un après-shampoing de chez Rawa. C'est le Volumizing. Next. Et la brume Vegan Wake Up Curl Day 2 de Cut by Fred. Je n'ai pas... Non, je ne l'en achèterai pas. Et toujours de la même marque. Et bien, j'ai terminé un flacon justement de la Vegan Curl Cream que j'ai entaillé. Maintenant, on est sur un flacon vert pompe qui, au niveau écologique, c'est mieux. Mais alors, franchement, c'est trop relou parce que le produit sèche dans la pompe. Et donc, quand j'appuie, ça fait... Donc, c'est vrai que je suis au-dessus de la baignoire et que... Mais ça me... Ça me saoule, quoi. Parce que là, au moins... Bref, les tracas des produits de beauté, quoi. Bon, je vire tout et je vais mettre les produits visage, maquillage et tout ce qu'il reste. Alors, j'ai oublié dans les produits corporettes de vous parler de la lotion Pina Colada de chez EVEA. Donc, c'est une lotion texture assez fluide. De mémoire, est-ce qu'elle est laiteuse ? Non, elle est vraiment un peu comme la Fine. Elle est un peu aqueuse. J'étais déçue, en fait. J'attendais... Enfin, j'espérais que la senteur reste sur la peau et ça n'a pas été le cas. Voilà. Et à choisir, je préfère la Fine qui, je trouve, est quand même plus hydratante. Côté déodorant, je suis surprise de ne voir que cette quantité. Il y a deux déos. C'est impossible qu'il y ait deux déos de Clémence et Vivien pour toute cette année. Parce que l'autre, c'est mon conjoint qui l'a utilisé. Donc, c'est l'herbe AC. Sinon, j'ai... Donc, ça, c'est le... Comment il s'appelle ? Le... 1, 2, 3, le mandarine que j'adore. De la marque Andro. Le déodorant Palmarosa qui fonctionnait très bien, qui sentait bon. Mais en fait, c'était chiant le pot comme ça, là, de voir... Enfin, à la fin, t'avais le doigt carrément dans le pot. Relou, quoi. Et puis, le Japanese Cherry Blossom de chez Ibaneana dans la gamme Sensitive. Mais c'est mon conjoint qui l'a terminé parce que... Beaucoup trop friable et relou. Pourtant, je suis bien déçue quand même parce que la première fois que j'ai... Je m'en souviens encore. Nostalgie. Je ne sais pas, ça me fait quelque chose. La première fois que j'ai acheté un déo Benéana, c'était dans ma ville. C'était le Indian Mandarin qui sent super bon, super efficace. Je me suis dit trop génial. J'ai enfin trouvé un déodorant qui, du coup, est dans un contenant, du coup, davantage écologique. Mais en fait, l'autre que j'ai acheté après, par la suite, toujours en mandarine. Il était hyper sec et hyper friable. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce que le premier était hyper crémeux et agréable. Ben, voilà. Pas de grande découverte, si ce n'est le Andro qui sont bien. Mais le format, je trouve, ne l'est pas. Dans l'hygiène, toujours, trois dentifrices, toujours de la même marque, de Benéana. Donc, deux de la gamme White. Il est là. Et celui-ci, c'est le Sensitive. Le White Arash. Le Sensitive, je ne me souviens plus trop trop. Ah oui, le Sensitive, ça sent le chewing-gum. De très bons dentifrices, je trouve, qui moussent bien, qui, voilà, forme en verre. J'aime bien. Là, on a les Lebon, pour le coup, qui, pour moi, est beaucoup trop forts. Enfin, ils me font mal aux dents. Mais les Benéana sont vraiment géniaux, je trouve. Et en format tube, ben, mon fils a terminé le Lavera. Il ne s'en est pas plein. Il ne pleut pas de la bouche. Et ça va, au niveau dentaire. Le, 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 comment il s'appelle, lui ? Back to Pamplum. Pamplum. Mangmante. Pas assez exotique à mon goût. Et alors, lui, je l'ai détesté. C'est le menthe poivré. Ouh là. Moins de poivré d'antifrice de Dr. Brunerts. Nul. J'ai détesté le goût. Nul, nul et nul. Et toujours dans les nullités, le cristal de Pachamamaï. Non. Décidément, je n'aime pas. On va pouvoir passer maintenant au visage. Ça me permet de voir, justement, à l'année, qu'est-ce que je consomme le plus. Et je suis surprise. Et je descends les flacons de sérum à une vitesse phénoménale. Je vais commencer par les démaquillants. J'ai terminé, du coup, le œillet et pâquerette de Oden. La toute douce de Clémence et Vivien. Et la Time Warp d'Adaptologie. Gros coup de cœur. Gros, gros coup de cœur. La Clémence et Vivien aussi, mais ce n'était pas une découverte 2021. Il me semble qu'elle est sortie en 2020. Donc, ouais. La Time Warp, c'est juste une pépite. Ensuite, un nettoyant. Trop surprise. Non, mais vous le croyez ? Non, mais moi, je n'y crois pas. J'ai un full size et un miniature. Il y a un Schmelblick derrière. Donc, le nettoyant visage et corps. Donc, l'aide de Good Times Warp dont je vous parlais tout à l'heure. Une pâte nettoyante à laquelle il faut rajouter de l'eau. Je trouve que c'est un nettoyant qui est super agréable. Parce qu'il va venir exfolier tout en douceur. Il sent super bon. C'est une dinguerie. Et dans le même esprit, la crème purifiante pour le visage de chez Dr. Bronner. Donc là aussi, c'est une crème nettoyante, mais qui nettoie en plus. Donc, pas de découverte pour le coup. Parce qu'en fait, mes nettoyants, je trouve ça quand même bizarre. Je vais essayer d'aller regarder mes autres vidéos aux produits terminés de l'année. Parce que ça m'étonne. Mais ouais, bon, bref. Côté brume, je n'en ai pas terminé énormément. Parce que j'ai acheté en 2020, lors du Black Friday, le gros bidon d'un litre d'eau florale de fleur d'oranger. Donc en fait, je le recharge à chaque fois. Donc, ben, j'arrive à la fin. Mais je suis super contente de cet investissement. Toujours est-il que j'ai terminé la Hydrating Accelerator de Josh Rushbrook. Qui est une brume qui sent divinement bon. Qui a une nébulisation qui est parfaite. Je ne vois pas vraiment d'effet hydratant sur ma peau. C'est vraiment pour la sensorialité et la diffusion qui m'apaisent comme pas possible. La perle de coco. Qui est là, pour le coup, un pré-sérum hyper sensoriel. Que j'utilise de temps à autre. Il me semble que j'ai encore un autre petit flacon comme celui-ci. L'hydrolat de lavande de la marque EVA. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais du coup, le gros bidon d'un litre, c'est de cette marque-ci que j'ai acheté en fleur d'oranger. Oui, ça sentait bon, mais je ne le rachèterai pas parce que ce n'est pas ma senteur préférée dans la marque. Et puis, la brume réhydratante apaisante à la sève de bouleau de chez Sève. Qui, pour moi, je trouve... Qu'est-ce qu'elle sentait ? Parce que dedans, ils ont mis du pamplemousse. Je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit que ça sentait. Mais ce n'était pas désagréable. Et la brumisation, vraiment, c'est... Ce format-là, je n'utilise pas Evian, les eaux thermales, Avene, etc. Mais du coup, ce format-là, la brumisation est hyper fine et diffuse parfaitement. Mais je ne sais pas si l'aluminium, comme ça, c'est bien écolo. Enfin, je ne sais pas, pour le coup. Donc, c'est une question. Si vous avez la réponse, je suis preneuse. Les huiles, maintenant. Puis après, on parlera des sérums. J'ai trois huiles, quand même, pour une nana qui n'est pas huile. Je trouve ça pas mal. Donc, j'ai tout d'abord la parfaite d'Ernest Ernest. Une pépite. Une pépite. Est-ce qu'elle sent encore ? Je pense qu'elle va avoir tourné. Elle sent un chouille. Vraiment, c'est une dinguerie, cette huile. Ça sent les ingrumes, mais ça sent plus que ça. Ça sent vraiment le bébé style Mustela. C'est apaisant comme pas possible. La lapis d'Herbivore. Et la bioretinol plus C-Booster. Et en fait, en vous présentant les trois huiles, il me semble que l'année dernière, lorsque j'ai fait mes Green Beauty Waste 2020, j'hésitais entre les trois. Et du coup, les trois se retrouvent dans les Green Beauty Waste 2021. Oui, et je vous ai parlé des... Ah, attendez, je me perds. Des... Oui, les Best Greenies. Non, c'est ça, je crois. Je la refais au cas où je n'ai pas été claire et que je me suis emmêlée. Il me semble que du coup, ces trois huiles-là, je vous en ai parlé et j'hésitais pour les Best Greenies de l'année dernière. Et que là, elles se retrouvent dans les Green Beauty Waste 2021. Voilà, à parler anglais, je m'y perds. Sérum, sérum. Je vais parler peut-être des... Non, ils sont tous... Bon. Bref, ça y est, je commence à fatiguer. J'ai trois sérums de... Au coco. Deux sérums d'élixir de clarté. Et... Oui, il y en a un, c'est le 2.0, celui-ci. Grosse préférence pour le 2.0 qui a une texture plus gélatineuse, on va dire. Elle est moins fluide. Enfin, l'autre, c'est vraiment de l'eau. Là, elle est plus gélatineuse. Voilà, plus gélatineuse, quoi. Je vais arrêter de chercher des mots. Et au niveau de l'efficacité, je trouve qu'elle est plus concentrée que la standard. Et puis, l'élixir de pureté qui est mon sérum chouchou favori d'amour que j'aime de tous les temps. qui me permet de ne pas avoir de boutons, même si je mange 2 kg de gluten par jour. Deux sérums d'adaptologie. Donc, il y a le Red Avert. Il y a le Break Free. Et il me semble avoir aussi eu le violet. Le Hydro Pump ou Plump, je ne sais plus. Mais je ne sais plus quoi où est le flacon. Donc, le Hydro Plump était un bon sérum hydratant, j'ai trouvé. Le Red Avert également. Le Break Free correspond totalement à mon type de peau. Et c'est clairement le concurrent numéro 1 de l'élixir de pureté qui est à moindre coût. Je crois que celui-ci est à une cinquantaine d'euros. Tandis que l'élixir de pureté, j'ai regardé. En prestige, c'est 200 euros. Et en normal, c'est, je ne sais pas, peut-être 140 euros. Donc, voilà. Gros crush pour celui-ci. Et le Red Avert, pour moi, sur ma peau, il était comme le Hydro Plump. Ils étaient hydratants, mais je n'ai pas vu énormément de résultats pour les peaux sensibles et qui réduit les irritations et les rougeurs. Moi, c'est clairement celui-ci qui marche à fond les ballons sur ma peau. Un sérum, enfin plusieurs sérums hydratants de base, je dirais. Donc, tout d'abord, le sérum Désaltérant de Clémence et Vivien. Qui a une très légère odeur de rose, qui hydrate parfaitement et qui vaut que dalle. Le sérum hydratant de chez Oh My Cream. Je ne sais plus quelle est sa senteur. Je crois que ça sentait un peu le yaourt. C'était hyper léger. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai été très surprise. Je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. Et puis, le Revitalize & Glow Serum. Je m'attendais à quelque chose de bien mieux au niveau de la senteur. J'ai été déçue sur ce point. Et je l'ai utilisé une première fois dans ce format-là. Et je l'ai réutilisé. Je crois que c'était celui-ci, du coup, le deuxième petit flacon. Et la première fois, je vous avais dit qu'il était bien hydratant. Mais au final, quand je l'ai réutilisé la deuxième fois, alors peut-être que la saison avait changé ou que ma peau avait changé. Toujours dire que je trouvais qu'il était moins hydratant que la première fois. Et une grosse pépite, celui-ci, également. Donc, c'est le... Alors, ils appellent ça un tonic, on va dire. Donc, c'est la Holy Water de Ajonnateur. Qui sent ? Mais mon Dieu, cette odeur ! Oh là là ! Mais mon Dieu ! Rien que de ressentir, j'ai envie de me le racheter. C'est une rose douce avec du concombre. Pourtant, je déteste d'avoir du concombre dans les soins. Mon Dieu ! Qui hydrate super bien et qui sent super bien. Qui ne peluche pas. Qui laisse la peau toute douce et toute lisse après. Je l'avais oublié. Il va aller peut-être mieux pour moi, pour le portefeuille. Mais bon. J'ai terminé le sérum éclaircissant pour le visage Ambrosia Docerado de Earthwise Beauty. La marque m'avait envoyé plusieurs produits. Et les senteurs sont assez... C'est singulier. C'est pas commun. Ça pue pas. Mais c'est vraiment propre à la marque, pour le coup. Et je sais pas. J'ai pas accroché aux odeurs, pardon. Et je me rappelle l'avoir utilisé en été. Et ça m'avait donné encore plus de boutons que d'habitude. Donc, je l'avais tout de suite arrêté. Parce que j'avais celui-ci. Et puis, j'en avais un autre. J'avais la brume également. Par contre, j'aime beaucoup le masque. Qui est un masque poudre au pollen. Qui sent très bon. Qui me rappelle mon enfance. Parce que j'étais une très très grande consommatrice de pollen dans mes bibons. Quand j'étais petite. Et je trouve qu'il donne un coup de frais au visage. C'est pour le coup des 4 produits, je crois. Que j'ai utilisé de la marque. C'est le seul que j'aime bien. Et en hydratant réparateur, j'ai également celui-ci de Tata Harper. J'ai pas de souvenirs. Donc, je ne vais rien dire. Plutôt que de dire des bêtises. Voilà. J'ai trois masques. Je m'étonne, je m'étonne. Je vous dis. Tout d'abord, The Bean de Mahalo. Forcément, un aura d'antipode. Et le essence d'Ayuna. Alors, celui-ci, c'est vraiment une... Déjà, il vaut une blindasse. Je l'avais eu d'occasion. Il se conserve très bien. Parce que je l'ai gardé clairement plus d'une année. Mais il se conserve très, très bien. C'est un produit genre hybride, novateur. Tellement what the fuck. Excusez-moi de mon langage. Qui va avoir une action chimique. Mais également mécanique. Tout en douceur. C'est-à-dire que le produit reste doux sur le visage. Donc, c'est vraiment un peeling. C'est-à-dire qu'on va appliquer la pâte. Donc, il faut vraiment bien l'étirer. Et elle va venir sécher. Et ensuite, on va pelucher. En fait, c'est ça... Enfin, on va venir la faire pelucher. Et c'est ça ce qui va faire le gommage mécanique. Donc, ça reste un gommage mécanique. Mais assez doux. Ce ne sont pas des grains. Et pour le coup, ça éclaircit la peau comme pas possible. Mais au final, je trouve que le... Comment il s'appelle ? J'ai clairement oublié la marque. De... Le Birdsong, je crois. Je ne sais plus. Celui-ci est un très bon concurrent. Il est beaucoup moins cher. Et puis, sinon, le aura et le bin de très, très bons masques. Des valeurs sûres. J'ai terminé un gommage que j'ai adoré. C'est le Onelove de Léa Lani. Une dinguerie que j'utilisais en nettoyant et en masque. Plus qu'en gommage. Lui, il reviendra clairement dans ma salle de bain. Le Sugar Coco d'Ernest Ernest. Je ne l'ai pas... Il est beaucoup trop gras pour moi. Je l'ai terminé sur le corps. Par contre, la senteur sent très, très bon. C'est hyper acidulé. Peps. J'ai adoré. Et... Il ne me reste que les produits de maquillage. Je ne dis pas de bêtises. J'ai terminé trois fonds de teint. Donc, tout d'abord, le... Aloe Nourish Foundation de chez Fourteen Cosmetics. Je crois que la marque a... Elle l'a ressorti parce qu'il était discontinué. Et ils ont dû revoir leur packaging. Vraiment le branding de la marque. Très bon... Très bon fond de teint. Je l'ai... Je l'ai saigné, celui-là, pour le coup. Enfin, les trois, hein. Tout d'ailleurs. D'ailleurs. Pas tout d'ailleurs. Comment il s'appelle, celui-ci ? Je ne sais plus. Le Silken... Je ne sais pas quoi. Bref. Donc, c'est celui de chez Kerweiss. Le flacon est clairement pas pratique. Mais il reste très joli. C'est un joli produit. D'ailleurs, je pourrais peut-être l'utiliser en solif-là. Très bien. Pour les personnes qui ont une peau normale. Sans trop d'imperfections. En tout cas, pas d'irrégularité qu'on veut. Camouflé. Si on a des rougeurs, il est parfait. Il sent très bon. Je l'ai beaucoup aimé. Et puis, un également que j'ai adoré. C'est le Skin Equal de chez Madara. Qui est, je trouve, clairement bien couvrant. Il tient bien. Bref. De très belles découvertes, pour le coup, au niveau fond de teint. Même si ce n'était pas forcément des découvertes 2021. Mais je vais les avoir terminées. Voilà. J'ai deux mascaras à vous présenter. Je m'étonne aussi. Moi qui vous ai très rarement présenté des mascaras. Donc, le After Midnight. Attendez voir. Là, il n'y a pas de focus. Le After Midnight de chez Ilia. Ainsi que le Big Lash de chez Lily Lolo. Voilà. Deux mascaras que j'aime beaucoup. Celui-ci qui est allonge de fou. Et celui-ci qui donne un volume de fou. Celui-ci qui est bien mieux, je trouve, que le volumisant de Ilia. Donc, voilà. Si je devais garder que deux mascaras, ce serait celui-ci. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-ci. Un correcteur, c'est le... Je me fais rire moi-même parce que je l'ai scié comme les filles de l'eau. C'est le Cosas. Je n'ai pas été transcendée et conquise par les Cosas qui... Je ne sais pas. Je n'aime pas la texture. Je n'aime pas le rendu. Je n'aime pas trop la couvrance. Donc, voilà. Pas de belles découvertes. Un crayon. De chez Colorizy. Donc, c'est le noir. Je l'adore. J'en ai encore en backup. Donc, je vais les utiliser. Mais je ne rachèterai que celui-ci parce qu'en format rétractable, il est parfait. Et puis, deux baumes à lèvres. Dont un, franchement, que j'ai adoré. Donc, c'est le... Comment il s'appelle ? Le Twit Night, là ? Ouais. Le Night. C'est le Lip Serum. De chez Fit Glow qui hydrate parfaitement. Qui sent super bon. Ouais. Mais 40, 50 euros, je crois. Vous abusez, les gars. Et un baume à lèvres de chez Yougo. Et c'est celui à la Coco. C'est pas ma senteur coco. Je disais donc, ce n'est pas ma senteur préférée, Coco. Je préfère clairement celui pour la nuit. Mais là, j'en ai plein à terminer. Je suis en train de terminer le Vata. Je suis en train de terminer le Chai. Je suis en train de liquider, là. Je suis... Un, deux, trois. Je suis sur une bonne lancée. Voilà pour ces produits terminés de l'année 2021. Je ne sais pas si j'en ai moins que l'année dernière. En tout cas, bon, il y a eu un petit lâcher de taureau, là, je trouve, pour les gels douche. Parce que du coup, c'est plus facile pour mon fils que les savons. Même s'il a un gant, bon, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, les savons. Même déjà, pour nous, des fois, ça arrive qu'on l'échappe dans la douche. Pour les petits, quand on a en plus des toutes petites mains. Il faudrait qu'une marque lance des mini-savons pour les enfants, quoi. Ce serait un bon filon. Donc, voilà, hormis pour les gels douche, où, bon, voilà, il y a eu quand même pas mal de plastique. Après, pour le maquillage, forcément, c'est toujours un peu plus délicat. Je suis quand même pas mal satisfaite. Même pour les dentifrices, je trouve que, voilà, on a bien géré le coup. Et je crois que c'était un de mes objectifs de l'année dernière. Je vous disais que j'aimerais bien qu'on achète plus de dentifrices en format vert. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc, voilà, principalement, il y a du vert et ça reste... Bon, après, peut-être que le vert, ce n'est pas plus mieux que le patati patataré. J'ai été coupée, mais voilà. Bon, déjà, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez étonnée, notamment au niveau des nettoyants, des masques, gommages. Je suis quand même pas mal étonnée d'en avoir si peu. Par contre, je suis grave étonnée d'avoir autant de sérums. Mais bon, en même temps, je n'utilise pas de crème. Donc, c'est avec ces sérums-là que je viens hydrater ma peau. Donc, ça se contrebalance, on va dire, plutôt pas mal. Eh bien, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo qui, je crois, est moins longue que l'année dernière. Je pense avoir parlé quand même un peu plus vite. Désolée si c'est désagréable. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur ces produits d'année 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la semaine prochaine.